Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro et j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière avec Laorica Scott sur PCM 2017 Normalement le micro est bel et bien branché J'ai pas oublié de le brancher encore une fois Désolé pour la petite boulette Je suis un boulet de toute façon Vous avez l'habitude avec moi du dernier épisode Des deux dernières étapes du dernier épisode J'espère que vous les avez quand même apprécié Vu qu'on est maillot jaune avec Simon Yates Donc c'est plutôt sympathique Adam Yates a perdu son pic de forme Mais Simon vient tout juste de l'avoir Donc il va continuer pour tout le tour de Suisse Donc c'est plutôt intéressant Aujourd'hui on va d'ailleurs terminer ce tour de Suisse Étape 6, étape 7, étape 8, étape 9, 2 de montagne 1, 1 de plaine et 1 chrono Pour terminer en beauté ce tour C'est parti pour cette première étape Avec une arrivée en descente à la punte Simon Yates atteint plus 5 sur cette étape C'est exceptionnel Il a plus 6 montagnes Ça lui fait quand même 83 Il est vraiment en grande forme Ça fait plaisir Comme quoi Parce que je réfléchissais Je vous en ai pas encore parlé Mais je réfléchissais à mettre Simon Yates En leader sur la Vuelta Et on voit que s'il arrive sur la Vuelta Avec son pic de forme Et une grande grande forme On voit qu'il peut très largement être leader Et battre des cadors comme Fabio Haru Des Nero Quintana et tout le bordel On a quand même un joli petit tempo imposé par Simon Gerhans On avait une grosse échappée au départ sur cette étape Et au final il n'y a plus que Samuel Sanchez Et Benat Inchosti Sur cette échappée Ils sont à peine 2 minutes d'avance Donc a priori ça devrait être bon Pour aller se jouer la gagne avec les favoris Et au passage on est plus qu'une cinquantaine également On a un peu plus de 25 km de l'arrivée 18 km du sommet Du dernier call de la journée Et on va arriver dans les gros pourcentages Tout le monde Tout le monde Toujours Simon Gerhans pardon Qui emmène Plus qu'une minute 20 d'avance Pour le groupe de tête Ah il est cuit Bon il va s'arrêter maintenant Et nous Est-ce que je prends la roue Est-ce que je monte en Je pense que je vais prendre la roue Voilà On va se prendre la roue d'Adam Et on va monter tranquille dans un premier temps On va pas non plus trop y aller Toi tu te mets tout à droite Tu gènes personne mon petit Simon Et le but là c'est d'aller remporter l'étape Pour assurer ce maillot jaune Et essayer de reprendre pas mal de temps Aussi sur les autres Parce qu'on sait qu'il y a le contre la montre finale Qui fait quasiment 30 km Va pas falloir le fort Et même si avec ces notes là On est plutôt Je suis plutôt optimiste C'est quand même du très très bon rouleur Qui sont juste derrière nous Du Kuato Du Kelderman Donc faut faire attention Là c'est la Sky qui roule fort Forcément pour Kuato également On est pas encore dans le lourd On est pas encore dans le plus gros Là on va avoir un replat De quelques centaines de mètres Pour ensuite avoir Les pourcentages les plus élevés De la boss Ça serait bien que ça passe Là que ça se débloque un peu En fait j'aime pas Quand c'est une autre équipe Qui met le tempo Je préfère que ça soit moi Qui impose mon rythme Non tu bloques pas Voilà On ne bloque pas Et nous on va accélérer Avec nos frériettes Dans la partie vraiment Très pentue De l'ascension Parce que c'est là Qu'il va falloir faire des écarts Voilà C'est ici qu'il va falloir faire des écarts Que ça soit avec Adam Ou avec Simon C'est ici qu'il faut faire mal Devant ça s'attaque Inchosti qui attaque Teclemanotte Et Samuel Sanchez Mais ça n'ira pas au bout Pas du tout Là Adam yet Il se sacrifie complètement Regardez dans des pourcentages Au delà de 9% On est même pas encore dans le plus dur Il y aura des pourcentages Au delà des Des 12-13% On le voit les pourcentages noirs Là on a plus de 10% De moyenne sur ce kilomètre Alors qu'Adam yet Met un énorme tempo Ah là c'est pour faire mal Là c'est pour casser tout le monde Par contre ne pas se faire bloquer Par les motos Ça serait bien Et c'est fini pour Sanchez Et Clément Il reste plus qu'Inchosti Ah non c'est fini aussi Pour Benat Inchosti On va ralentir un peu Et là Ouh là c'est le dur Là c'est le dur Regardez Ah là ça pique là Là ça pique Ne pas se faire bloquer S'il vous plaît Voilà c'est du 14% 14% dans cette portion C'est énormissime Comme pourcentage là Et nous on fait très mal Est-ce que j'en fais peut-être Pas un peu trop C'est possible hein C'est possible Il reste encore quand même 8 km de montée J'ai fait un gros effort Là sur ces premiers kilomètres Et ça paye Regardez Ça est en train d'exploser Dans tous les sens On n'est plus que 13 Je vais activer le truc Pour le top 10 Est-ce qu'il y a des mecs de piéger Il y a Alaphilippe Qui est toujours présent C'est énorme pour lui Viermo Qui était dans le top 10 Qui est lâché Qui a tôt Fringale de Kwiatkowski Et bah écoutez C'est parfait Il ne reste plus que Kelderman à lâcher maintenant Pour être Je ne vais pas dire Sûr de remporter Mais Ruan Denis Autre bon coureur Autre bon rouleur Pardon Qui est en difficulté On est moins de 10 Là Adam Il a tout fait exploser Par contre Alaph il est exceptionnel Bon je ne vais pas dire Que c'est Chitté Que Alaph soit là Vu qu'avec Simon Yetz On a quasiment Les mêmes stats Ah bah il est cuit Il est cuit Julien Il ne reste plus que Bientôt Adam Il va s'écarter Kelderman est encore là Kelderman est encore là Allez c'est fini Pour mon ami Adam Et on prend le relais Avec Simon En espérant Un petit peu Tout faire péter On est plus que 6 Il y a Bennett Et Nao Qui ne sont pas très dangereux Quoique Ils ne sont plus que 4 Dans ma roue Il y a Kelderman Haru et Pantano Les 4 premiers Du classement général C'est fini Pour Jarlinson Pantano Là c'est le podium Qui se dessine Avec Fabio Haru Dans ma roue Et Wilco Kelderman Est-ce qu'on est capable De les mettre en difficulté Dans cette ascension Quand même Qu'on aille mollo Parce qu'on est Un peu à la rupture Ou Kelderman En difficulté Et bien voilà On est plus que 2 On est en train D'éliminer Tous les bons coureurs Les bons rouleurs De ce tour de Suisse Et ça c'est très très bon Très très grosse nouvelle On va prendre notre gel On est encore A 2 km du sommet Faut faire gaffe Mais là Il va y avoir Des écarts monstres Vraiment On a tout fait péter Avec Simon Fabio Haru Toujours dans ma roue Est-ce qu'on est capable De le mettre en difficulté Dans le dernier kilomètre Ou est-ce qu'il a bien caché Son jeu Et qu'il est pas mal Après il a quand même 81 montagne C'est pas rien S'il a une bonne note Il est comme nous Notre 83 il vaut rien Allez on a déjà mis Une minute à Wilco En tout cas on est présent Avec Fabio On passe en tête Avec Simon Yates Au niveau du classement De la montagne On repasse sûrement devant Oui il est en fringale Il est en fringale Fabio Haru Bon moi aussi Je suis à la limite De la fringale On va prendre un petit gel Ah je peux pas Je ne peux pas Allez on récupère un peu Dans la route Fabio C'est un très très bon descendeur Ça ça va être une problématique Ça ça va être une petite problématique Je pense Avec Simon Mais bon il est un peu cuit Du coup il peut pas rouler Allez 5 kilomètres de l'arrivée On va avoir un sprint à deux S'il termine devant nous On perd notre maillot jaune Il faut faire attention Allez 4 kilomètres Avec Simon Il faut suivre l'allure Du Sard On est plutôt pas mal Là ça va accélérer Bien comme il faut aussi Avec Adam Allez je lance mon sprint Moi avec Simon On a un bon punch On a un meilleur punch que lui Mais après en descente Il est largement supérieur Et je pense qu'il va aller gagner Ouais ouais Il va aller gagner Fabio Haru En descente Il était beaucoup trop fort On va finir dans sa roue Et il va nous reprendre le maillot jaune Et nous avec Adam On va quand même essayer De faire le meilleur résultat possible Ouais j'avais pas vu Je l'ai trop relevé Limite En tout cas Wilco Kelderman Fait 3 pantano 4 Ouais ils sont loin là Georges Benete Et Sergio Luisenao Ils arrivent à plus de 2 minutes 30 Du vainqueur du jour l'italien Tony Gallopin Ouais il a fait une étape de fou là Gallopin Gallopin il vient chercher la 7ème place 8ème à la 9ème Wallens Et 10ème place pour Woodpools Un certain Cuato Cuato il va perdre plus de 5-6 minutes je pense Ouais 5 minutes il va perdre Michael Kouatkowski Définitivement éliminé Bah écoutez on a fait une très très grosse étape Avec Simon Yates ça fait plaisir Et belle victoire d'étape pour Haru C'est sa note en descente Qui a fait la différence Il a plus de 10 points d'écart entre les deux Haru c'est 81 descente Si je dis pas de connerie Ou 83 même Et avec Yates on a à peine un petit 60 65-66 Avec le plus 5 je pense qu'on avait peut-être un petit 71-72 descente Mais c'est rien du tout Du coup au général il nous reprend le maillot jaune pour 2 petites secondes On a inversé Il était à 2 secondes de moi C'est moi maintenant qui suis à 2 secondes de l'italien Derrière on voit que c'est assez loin Mais sur 30 km il peut nous les reprendre les 2 minutes 8 coquel dormant Même si avec un plus 4 plus 5 Je pense qu'on est à l'abri Avec notre petit britannique Et derrière les écarts ils sont ouf Adam Yates 6ème quand même Merde j'ai passé c'est pas grave Simon Yates Et le meilleur sprinter de ce tour de suite C'est Peter Sagan Bah non on le portera nous alors A moins qu'on porte le maillot de meilleur grimpeur Vu que je l'ai passé j'ai pas vu Maillot blanc également Ça c'est Adam Yates qui le portera c'est sûr Mais quel maillot allons-nous porter ? Meilleur grimpeur ? Le maillot coccinelle ? Ou le meilleur sprinter ? J'ai pas vu si on était meilleur grimpeur pardon Est-ce qu'on est meilleur ? Ouais on est les 2 Et bah écoutez on portera du coup le maillot coccinelle je crois Je sais pas c'est lequel qui est prioritaire Je crois que c'est le sprint Et bah écoutez c'est parti pour la 7ème étape Dernière étape de montagne L'arrivée au sommet de Soldon C'est la dernière fois qu'on peut faire des écarts avant le chrono final Donc va falloir essayer de prendre un peu d'avance sur Fabio Haru Plus 2 pour Simon Yates Ça nous fait un 80 montagne Oh l'ascension elle est terrible Adam Yates il garde son 80 également Ça va être compliqué J'allais dire Que j'allais envoyer quelqu'un dans l'échappée Mais au final on a perdu notre seul C'était Austin qui était capable de partir en échappée Et qui est bon en montagne Et il avait abandonné sur l'étape 3 je crois Ou 2 je sais plus Et du coup dites bonjour à Simon Yates la coccinelle C'est quand même chelou Je sais pas c'est qui qui s'occupe des maillots distinctifs Sur le tour de Suisse mais Je sais pas où est-ce qu'il a été cherché cette idée là De faire un maillot rouge à points noirs Petite apparenté pour le Mercato Qui va très très vite arriver sur cette carrière Vu que la prochaine fois ça sera les championnats nationaux Et on sera directement au tour de France après Je pense que d'ici 2-3 épisodes On sera en plein milieu du tour de France Sur cette carrière Et je compte bien évidemment faire un gros recrutement Vraiment Et pas que en arrivée Je compte également vendre pas mal de coureurs en fin de contrat Qui ne m'intéressent pas du tout Et que j'ai pas du tout kiffé sur cette première saison N'hésitez pas à me proposer des coureurs dans les commentaires Mais il faut savoir que j'ai envie de rester un minimum RP Ou en tout cas j'ai envie de suivre une logique C'est à dire que Je vais essayer de prendre un maximum de coureurs australiens et sud américains Et je vais me limiter à 3 ou 4 européens maximum On est dans les 15 derniers kilomètres de cette étape Avec Simon Yates protégé par Adam son frère Et on attaque l'ascension finale Oula Ouf Bon on va appeler ça Solden J'ai pas envie de Bon allez je vais vous faire un petit kiff Tiffen Bachferner Voilà l'ascension qui fait 14 km 700 A pris de 10% de moyenne C'est énormissime Devant quasiment 5 minutes d'avance Pour l'échapper Ça risque d'aller au bout avec Toto Vaucler dans l'échapper dans le groupe de tête Il fait plaisir Thomas Il est là alors qu'il a pris sa retraite en IRL il y a quelques semaines Thomas de Reyn Machado Inchosti Putain mais ils sont 70 montagnes Il est devant au calme Ça fait plaisir écoutez Nous avec Simon On est tranquille on est pépère 13 km de montée c'est quand même très loin C'est quand même extrêmement long Faut pas s'enflammer du tout Et vu les pourcentages qu'il y a Et vu qu'on a à peu près les mêmes stats que Adam J'ai pas envie de me mettre dans sa roue Et d'imprégner un tempo avec lui Parce que j'ai peur qu'il me crève de trop Donc je reste comme ça On voit Philippe Gilbert qui est là Qui protège Julien Alaphilippe Le 7ème du classement général Je vais remettre les petits badges Là voilà Comme ça ça indique les 10 premiers Du classement Avec le nom en jaune Foncer au dessus de leur tête Bon derrière Hein On va pas se cacher Voilà On prend le GL C'est terminé Et nous on continue de monter 11 km du sommet Devant Est-ce que Toto est toujours là Non c'est Chago Machado Qui est parti en solitaire Mais Thomas Waukler Est en train de revenir sur lui Il fait une étape exceptionnelle Thomas Waukler Benatinch aussi est un peu à la ramasse Elle est un peu derrière Mais c'est déjà énorme Ce qu'il fait là Thomas Pour le moment ça ne roule pas dans le peloton Du coup j'en profite moi avec Simon Je ne roule pas trop Je pense que là honnêtement J'ai l'avantage sur Haru J'ai l'avantage de la forme Et je me sens capable d'aller le chercher Sur le chrono Donc je me dis que Vu la montée qu'on fait Ça m'avantage complètement Ça avantage les frères Yates Ça mort La montée qu'on est en train de faire Selon moi La Astana font une grave erreur J'aurais été la Astana Moi j'aurais fait une montée de fou Pour essayer de me distancer Parce que nous on est bon puncher Avoir une course de côte Comme c'est le cas aujourd'hui pour le moment Ça m'avantage de ouf Devant 7 minutes quand même 7 minutes C'est Benatinch aussi Il a joué au bluff Mais Thomas Vaucler Va aller chercher un beau pot de jump Aujourd'hui C'est un plaisir de le voir A ce niveau là Sur le tour de Suisse J'hésite à me passer Dans la roue Yates Là on passe les plus durs pourcentages Et personne ne tente rien Il n'y a aucun lâcher On voit que mes autres coureurs Prennent cher Mais il n'y a aucun lâcher Devant 7 minutes au général Au général Ils vont faire un bon Surtout Benatinch aussi Il peut revenir dans le top 5 Daniel Teclemanet Je n'avais pas vu Il a 10 minutes au général Daniel Ils vont tous faire un petit bon Et rentrer dans le top 10 Si ça continue On s'est toujours tranquille Nous pour Simon Un peu moins de 8 km du sommet Et là on passe les derniers gros pourcentages Après ça sera un peu plus simple Ça sera pas simple non plus Mais le plus dur est derrière nous On va réavoir un tout petit passage Assez compliqué vers le sommet Mais on voit que maintenant Ça va être du orange foncé Rouge On n'aura plus trop de pourcentages noirs Bon là c'est complètement cuit Dans tous les sens Alors qu'on se rapproche tout doucement Des 5 derniers kilomètres Dans le peloton Devant Benatine Chosti s'envole vers une victoire de prestige Sur ce tour de Suisse Et Daniel Teclemanet Il fait une excellente opération Mais à un moment donné Si on ne réagit pas Et limite ils vont être dangereux pour le maillot jaune Ils sont à près de 10 minutes au général Et il y a quasiment 10 minutes Ça y est Ils sont en train de craquer On n'est plus que 60 Tous les non grimpeurs craquent petit à petit Allez c'est parti Maintenant il faut accélérer Les 5 derniers kilomètres On va se placer Dans la roue d'Adam Et Adam va rouler On a assez rigolé On s'est assez reposé Dans cette ascension de Soldon Et maintenant il faut accélérer Il faut mettre un petit coup d'accélérateur Déjà parce que devant Ils sont dangereux Et aussi pour aller chercher Ce fameux maillot jaune Thomas Vaucler Il faut faire gaffe quand même Au retour de Daniel Derrière Allez on est en train de revenir Sur Alexei Vermelon Le coureur de la loto jumbo 4 kilomètres C'est rien du tout 4 kilomètres Ils nous ont clairement avantagé Fabio Harou Il s'est peut-être dit Je suis maillot jaune Je suis tranquille Mais pas du tout Là ce qu'ils viennent de faire C'est limite se tirer une balle dans le pied Allez Grosse accélération La diète Grosse accélération Je le mets à 99 Je le mets à 99 Quelques mètres Voilà maintenant tu te recalmes Pas non plus utiliser toute la barre rouge A la Philippe qui attaque Je vous le dis à la Philippe qui attaque Fabio Harou est mal placé Par rapport à nous Devant il y a moins de 5 minutes Ça ira au bout Mais ça ne gagnera pas le général Allez on est en train de revenir sur un peu près tout le monde On revient sur Daniel Teclemanot également là-bas On peut peut-être aller chercher Thomas Vaucler Non il me paraît loin quand même Allez le dernier tunnel Il est où ? Il n'a pas l'air au top Fabio Harou Il est là sur la gauche de la route Il n'a pas l'air du tout au top Allez c'est parti C'est parti Simon Yates Pour aller chercher Un possible maillot jaune Thomas Vaucler va chercher la 3ème place Et nous la 4ème place Avec Simon Et on va reprendre le maillot jaune à Fabio Harou Qui va venir signer une 5ème place ou pas ? Non Jarlinson Pantano 5ème 6ème Harou 7ème Adam Yates 8ème place pour Teclemanot 9ème Kelderman Et 10ème place pour Ben Hermans Qui faisait partie de l'échappée matinal Et victoire de Benat Inchosti Le coureur de la Sky Et on va rechercher le maillot jaune Juste avant le chrono final C'est une très très bonne chose On est peut-être en passe De remporter le tour de Suisse Avec Simon Yates Belle victoire en tout cas Pour le team Sky et l'Espagnol Et nous 2.26 On reprend 20 secondes exactement A Fabio Harou Ce qui fait qu'au général On a 18 secondes C'est ça 18 secondes sur Fabio Harou Adam Yates Intègre le top 5 De ce classement général Mais derrière Il y a pas mal de bons rouleurs Donc je ne pense pas Qu'il y restera Mais voilà Il était là en mode De base leader C'était leader de base Je précise Adam Yates Je partais pas du tout En mode Simon Yates maillot jaune Et au final Simon Yates fait Un tour de Suisse parfait Il a tous les maillots Les 4 maillots Sont sur le 2 de Simon Yates Et vraiment il fait plaisir Il nous fait plaisir En plus de ça Il a été chercher une victoire d'étape C'était sur la dernière étape De la dernière vidéo Que vous avez vu en musique Sur la chaîne Et écoutez c'est parti Étape de plaine On va voir ce que ça va donner Même si j'y crois pas trop Simon Yates C'est une très bonne accélération Donc c'est assez valonné aussi On voit quelques 3ème catégories Pourquoi pas Plus 3 pour Simon Yates Ça lui fait encore une fois 80 accélérations 71 sprints T'es vu que tout le monde Est en mauvaise forme A part Simon Garant Je pense qu'on va jouer Le sprint avec Simon Ouais je pense qu'on va faire ça Bon vous voyez Un peu Si vous vous souvenez Ceux qui me suivait déjà Parce que vous avez été Plus de 15 000 La chaîne a doublé Depuis le début de la période Tour de France Au tour de Nunder Sur la dernière étape De Nunder J'avais fait un train Tout le long de l'étape Et sur les étapes Assez courtes comme ça J'aime bien le faire Et je trouve ça réaliste Sur une étape courte Et on fait tout péter Clairement On roule à bloc Parce que devant ils sont 8 Ils comptent 1,40 d'avance Et ça risque d'aller au bout Mais moi j'ai envie de tenter La victoire d'étape Avec Simon Yates Vite fait vous présentez l'échappée Ils sont en train de s'attaquer En plus Canola de Rent Wurtz On a Pibernik Gertz Tulic Également Rast Et Steyn Vandenberg Et il y a même des cassures Qui sont en train de se créer Regardez On n'est plus qu'une vingtaine Dans ce groupe Il y a de grosses grosses cassures Qui sont en train de s'opérer Dans le peloton Si on continue Il y a peut-être un coup à faire Bon devant ça va être compliqué D'aller les rechercher Bon après ils n'ont qu'une 30 Ils sont cuits Parce qu'ils se disputent Tous les points de la montagne Mais si on gère bien Il y a moyen de faire un coup Et de terminer à 20 Est-ce que Fabio Haru est là Fabio Haru Bon j'imagine qu'il est là Si la Astana est là On est dans les vingt derniers kilomètres De cette étape C'est Dary Limpé Qui emmène devant Ils comptent 30 secondes d'avance Ils sont juste là On est 45 dans ce groupe Ça essaye d'attaquer Avec Samuel Sanchez et Canola Ils ont une minute de retard Bon là ils vont revenir Grâce à l'effet de descente-montée Mais ils vont reprendre une cassure au sommet Je pense Il y a quand même du lourd Il y a du woodpulls Du galopin Qui sont piégés Donc attention Regardez Ça s'étire encore de plus en plus Ça a beaucoup de mal à suivre Ça gagne Je pense que les sprinters là Ils sont dans le mal Les sprinters là Ils ont beaucoup de mal à suivre la allure Le dernier membre de l'échappé C'est Thomas De Rente Et Samuel Sanchez Mais ils vont être repris à l'instant Et Simon Yates Va être dans des conditions parfaites Pour tenter d'aller gagner Regardez Il y a des cassures dans tous les sens C'est une étape complètement folle aujourd'hui Bon je sacrifie la place Au général d'Adam Yates En faisant ça Mais c'est pas grave Je préfère la sacrifier Et m'assurer moi Le maillot jaune En tout cas la FDG est là Ils sont champions de France Arthur Vichaud Allez C'est à Adam Yates de passer maintenant Adam Yates qui passe C'est terminé Pour Darin Impe Et Adam Yates fait le boulot Adam Yates fait le boulot Il reste encore 11 km Il reste une ascension également Nathanael Beran est là pour rouler Mais derrière C'est toujours pas rentré Et ça ne rentrera plus je pense Le groupe Galopin Est-ce qu'il y a des piégés Du classement général Là oui Team Wellens Pozzo vivo Il y a 2-3 piégés Il y a 2-3 piégés Au niveau du classement général Allez Le grimpeur Le grimpeur Pour Adam Yates Qui emmène avec Simon Guérante C'est Simon Yates dans la roue Arthur Vichaud est là Il gêne un petit peu Mais c'est pas grave Allez Allez mon ami 7 km De l'arrivée Samuel Sanchez Qui retente d'attaquer Pour les points En tout cas là Ça roule très fort Ça roule très très fort Allez C'est fini pour Adam Et là c'est Simon Guérante Qui emmène A 5 km de l'arrivée Il emmène parfaitement Avec Simon Oui on s'est fait un peu gêné Par Simon là On est 28 On est 28 Ça craque dans tous les sens C'est en train de casser Dans tous les sens Sur cette étape Allez le sprint Il est là Pour Simon Yates Je pense que la plupart Des sprinters sont fatigués Simon Guérante Qui emmène Pour le maillot jaune C'est qui qui lance là Il lance de loin en plus Les sprinters Il lance de très très loin Allez on lance nous avec Simon Est-ce qu'on est capable D'aller s'imposer Je pense que oui Et oui Les sprinters sont complètement cuits Est-ce qu'on va résister Au retour de Peter Sagan Et oui Nouvelle victoire pour Simon Yates En jaune ici On va reprendre 10 secondes De Bonif devant Sagan Et démarre Colbrey il fait 4 Et Cavendish 5 Gaviria 6 Alaph 7 8 Teynes 9 Plankart Et 10ème place pour Simon Guérante Et on va arriver à 13 Dans le même temps Je pense qu'eux vont être mis Dans notre temps Ah Galop 1 aussi Au final ils vont pas perdre de temps Tout ce groupe là Woodpools Woodpools va peut-être Prendre une mini cassure En tout cas Manches Le 8ème du général N'est pas là Il est piégé Et bah écoutez Vraiment une étape Assez épique On s'y attendait pas Pour cette petite étape de plaine Deuxième victoire d'étape Pour Simon Yates Il est vraiment en grande forme Au général On va attaquer le chrono final Avec une trentaine de secondes D'avance sur Fabio Haru Et 3 minutes sur Kelderman Quoi qu'il arrive On va finir dans les deux premiers On a que 2 points de moins Par rapport à Fabio Haru En chrono On a 65 Il a 67 Donc avec notre Énorme forme actuellement Je pense qu'on est capable Ah Thomas de Rennes T'a récupéré son maillot rose Du meilleur grimpeur Et bah bien joué à lui On aura pas les 4 maillots Avec Simon Yates On en aura minimum 2 Le blanc Et le maillot Coccinelle On va même faire un doublé Au maillot blanc Maintenant reste à savoir Si on va remporter Le plus important maillot De toute course cycliste Le maillot du classement général Adam Yates Oh la la Moins 3 Moins 2 chronos Ouais il fera rien Adam Yates Adam Yates Ne fera pas grand chose Sur ce contre la montre Ça risque d'être compliqué Pour lui Malheureusement C'est comme ça Hop on va le mettre A 73 Il est assez compliqué A gérer ce contre la montre Quand même On va pas se cacher Pantano au départ Wilco Kelderman Juste derrière lui Juste derrière lui Fabio Haru Qui a 28 secondes Et on est juste derrière Avec Simon Yates Prêt à démarrer On est là Avec notre beau maillot jaune Plus 5 contre la montre Et bah écoutez Je vais pas dire qu'on a gagné Qui va pas le garder Pantano 55 secondes Nous ce qui nous intéresse C'est forcément Vous vous en doutez Fabio Haru Qui est à 1 km de passé Nous On est pas loin On est pas loin du tout Ouais j'ai l'impression Qu'on fait un beau chrono Allez Fabio Haru Qui passe Il est 33ème à 59 secondes Est-ce qu'on est devant Est-ce qu'on est derrière Avec Simon Donc c'est 33ème à 59 secondes On est à 10 Oh on a quand même perdu 10 secondes Attention hein Bon après Généralement je démarre Plus lentement que les autres On a perdu 10 secondes Au final rien n'est joué Je pensais qu'on était Quasiment assuré De remporter Ce tour de Suisse Mais pas du tout Allez C'est la bosse en fait Que j'ai du mal à gérer A chaque fois je me retrouve Sans barre jaune En bas de la descente Allez en tout cas Bon il a rattrapé un peu son retard Mais c'est pas ouf Allez on est dedans On est dedans avec Simon Faut pas non plus s'enflammer Devant Fabio Haru Arrive déjà au pointage Wilco Kelderman 3ème à 21 secondes Il fait un gros chrono Mais on est habitué avec lui On est habitué Ohlala gros chrono Gros chrono Grosse fin de chrono De Simon Faut pas s'enflammer non plus Faut pas s'enflammer non plus Lui il est 19ème à une 29 Fabio Haru 19ème à une 29 On est à une 26 On est devant On est devant pour le moment On est plutôt pas mal 5 km de l'arrivée 50ème temps C'est le meilleur temps de l'équipe Putain En tout cas c'est Tony Martin Qui va remporter ce chrono Il n'y a plus que Haru Et moi sur le circuit A priori ça devrait le faire Mais on ne sait jamais Une défaillance est vite arrivé Et Fabio Haru On termine 17ème temps à une 40 On devrait faire Du coup 2 minutes 8 Si on termine à 2 minutes 8 De Tony Martin On ne remportera pas Ce tour de Suisse Et avec Simon Yates On termine en 1.48 C'est Plus rapide ou moins rapide Non C'est un peu moins rapide On perd que 8 secondes au final En tout cas victoire de Tony Martin Devant Juan Denis Et Wilco Kelderman Et au niveau du classement général On remporte ce tour de Suisse Avec Simon Yates Juste devant Fabio Haru Pour 20 secondes Wilco Kelderman va faire 3ème à une 32 Et Adam Yates termine 7ème Un peu plus de 6 minutes De son frère Au niveau du meilleur remper C'est Thomas de Rennes Devant Yates C'est une chaustie Au niveau du meilleur sprinter C'est nous devant Sagan Et Kelderman Meilleur jeune Ah Il nous a cassé notre doublé A la Philippe C'est pas gentil ça On ne sépare pas des frères jumeaux Il le sait peut-être pas Et bah écoutez On remporte notre tour de Suisse Avec Simon Yates Ça fait plaisir honnêtement On est habitué à avoir Souvent les mêmes vainqueurs Et là Simon Yates qui remporte le tour de Suisse Le tour de Suisse Pardon Ça fait plutôt plaisir Et bah écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui Les amis La prochaine fois on sera des championnats nationaux J'ai une question pour vous Concernant les championnats nationaux Vous voyez Qu'il y a Trois championnats nationaux Contre la montre L'Espagne La Belgique Et l'Allemagne Et je ne sais pas Si ça vous intéresse vraiment de les voir En plus c'est des petits chronos Voilà Parce que moi je sais que les chronos Ça ne m'intéresse pas forcément Donc est-ce que Je vous fais une vidéo Pour vous montrer les trois championnats chronos Ou est-ce qu'on se fait Tous les championnats Sur route De l'équipe J'attends vos retours en commentaire En tout cas Si vous avez apprécié ce tour de Suisse Et ce Dauphiné Cette petite partie début juin N'hésitez pas à lâcher un gros like les amis N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me rejoindre sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve dans deux ou trois jours Pour la suite De cette carrière avec la Auré Cascotte Moi je vous dis Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao